Vous recherchez un terrain de 600 mètres carrés à Yamsoukro à 2 millions? C'est possible. Voilà, c'est possible avec Télé Afrique Group. Un terrain sécurisé de 600 mètres carrés à 2 millions. Salut et bienvenue sur Télé Afrique. Je suis Dadou Henri-Joel Zama. Télé Afrique Group, une entreprise BTP et une entreprise immobilière. Nous sommes dans la construction de logements, dans la vente de terrain. À Yamsoukro, à Abidjan, du côté d'Atengye, à Agboville, à Undousi, à Divo, à Toumoudi et à Lakota. Nous avons un bureau au niveau d'Atengye maintenant qui est en cours d'aménagement. Un bureau à Agboville, un bureau à Toumoudi et un bureau à Yamsoukro où moi-même je réside. Je suis présentement à Yamsoukro. Quand vous regardez dans la vidéo derrière moi ici dans la voiture, vous voyez la basilique derrière moi là-bas. Tout à l'heure, je vais tourner la caméra pour vous présenter une super promotion ici à Yamsoukro, dans le village de Ongatakro. Récemment, on a fait une publication de dix terrains dans un lotissement, Ongatakro, qui est un village qui est situé à quelques kilomètres de l'aéroport. C'est d'ailleurs même le village qui abrite l'aéroport de Yamsoukro. Et c'est à quelques minutes du centre-ville de Yamsoukro où je suis. Je suis présentement à Morofé. Je vais tourner la caméra tout de suite là. On va faire le trajet ensemble. Pour ceux qui demandent, c'est à combien de kilomètres, c'est à combien de minutes, je vais tourner. C'est un quartier de Yamsoukro. À la base, c'est un village communal qui est pratiquement devenu un quartier de Yamsoukro. Tout est construit jusqu'à Ongatakro, jusqu'à même derrière l'aéroport. Et la demande est tellement forte parce qu'en deux jours, on a publié dix terrains qui sont partis. C'était une promotion à 1,8 million avec des facilités de paiement. On va toujours rester sur la même chose puisque si tu es l'Afrique, on ne fait pas d'intermédiaire. Donc, nous nous achetons. On fait les vérifications possibles. On achète et on vous permet de payer avec des facilités de paiement. Donc, pour cette nouvelle promotion, nous avons pu avoir sept terrains collés dans le même lotissement et deux terrains collés. Donc, ceux qui regardent cette vidéo-là, vous êtes intéressés, vous nous appelez. Les terrains sont à 2 millions de francs CFA. Vous savez, quand on recherche là, les gens vont commencer à faire les terrains chers. Donc, ce lot qu'on a eu là, on a eu, c'est un peu cher. Donc, on fait un terrain à 2 millions de francs CFA au lieu de 1,8 million précédemment. Donc, on fait à 2 millions, mais toujours avec les mêmes conditions. Donc, on vous permet de payer 1 million de francs CFA cash. Et chaque mois, vous allez payer 100 000 francs sur 10 mois. Ce sont des terrains qui sont disponibles immédiatement. Pour cette promotion-là, il n'est pas question de... Il faut finir de payer avant qu'on va te donner le papier. On va sur les terrains là comme ça. Je vais tourner la caméra. Je ne vais pas couper la vidéo. Je vais filmer de Morofe jusqu'à Ngata-Cro sur le site. Arrivé sur le site, je vais soulever le drone et vous allez voir. Comment on appelle ça? Vous allez voir le site. Donc, ici, tu payes tes 1 million. On remplit ton attestation. Ça y est là, chaque mois, tu payes tes 100 000. Tu payes tes 100 000. Tu as fini de payer. Il n'y a aucun souci. Les terrains sont immédiatement disponibles. Tu peux commencer à construire. Les papiers, ceux qui vont demander à quel papier sur le terrain. Le village est déjà approuvé. Donc, c'est un rattachement. C'est l'implantation des parents là. Comme tout est devenu ville. Et dans le nouveau plan directeur de Yamsoukro, tout ça, ce sont des villes, ce sont des zones pour construire des logements. Donc, c'est la chefferie foncière qui va s'en charger puisque c'est eux qui ont fait le lotissement. C'est eux qui ont fait. Donc, sur les attestations, vous allez déjà voir Mkata Kro extension, approbation numéro et puis ils ont mis des pointillés. Donc, c'est un lotissement qui est rattaché. Ça va porter le même numéro d'approbation du village. Mais ça, c'est la chefferie. Combien de temps ça va prendre? Aucune idée. Mais c'est eux qui font ces démarches là auprès du ministère pour que tout soit rattaché. Donc, vous achetez. On vous donne votre attestation d'attribution qui est l'attestation villageoise. L'attestation même de session aussi est déjà disponible. Mais le montant et puis pour inscrire vos noms dans les guides n'a pas encore été fixé. Fixé par la chefferie. Ça fait que quand vous achetez, on vous donne l'attestation d'attribution, l'attestation villageoise. Et une fois la chefferie va fixer les conditions et le coût de votre inscription dans le guide, en ce moment là, on va vous donner le prix de la session. Et puis, vous récupérez vos attestations de session. Mais maintenant là, aujourd'hui, vous achetez, aujourd'hui, demain, vous pouvez commencer vos projets au même titre que les propriétaires terriens, au même titre que les villageois. Donc, il n'y a aucun souci. Vous achetez, vous partez faire votre dossier technique. Vous avez votre, comment on appelle ça? Votre, comment on appelle ce papier là? Votre extrait topo. Et puis, vous faites vos plans, vous donnez à vos techniciens, vous construisez, il n'y a aucun souci. Il y a d'autres même qui ont déjà construit des collèges là-bas. Donc, tout de suite, c'est parti. Je tourne la caméra et puis, en direction sur le site à Ongatakuro. Donc, vous voyez dans mon rétroviseur, c'est la basilique que vous voyez là, derrière moi. Et ici, nous sommes à Morofé. Et on va aller ensemble sur le site. Vous allez voir que d'ici, Ongatakuro, maximum, maximum, on ne va même pas faire les 10 minutes. Top chrono, c'est parti. Voilà, c'est parti. Donc, on va à Ongatakuro comme ça. Nous sommes à Morofé. Le village de Feu. L'ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire, Charles Konambani. Donc, on est dans son village Morofé. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Yamsukro, ça, c'est l'autoroute qui va à, comment dirais-je, à Boaké. Devant, il y a un rond-point pour tourner, pour aller à l'aéroport, pour aller à Ongatakuro. Donc, ça, c'est le carréfour de Morofé. C'est la pharmacie que vous voyez là. Voilà. Donc, ici, nous sommes en train de partir. Normalement, ce grand boulevard, là, c'est un boulevard de triomphe qui va aller jusqu'à l'aéroport. Un boulevard de 52 mètres. Donc, tout ici, c'est Morofé. Nous sommes à Morofé. Voilà, l'ancienne voie de Boaké, c'est tout droit. Et maintenant, il y a l'autoroute. Donc, il y a une petite déviation pour prendre l'autoroute et puis aller à Boaké. Voilà, ça, c'est le bus. On est à Morofé. Et juste à côté, ici, vous allez voir le maki. Le fameux maki collé à la petite. C'est là-bas, vous voyez la bâche bleue, là. Malheureusement, avant la canne, ça a été cassé. Mais maintenant, les gens sont là. C'est un maki qui est tout à l'en plus collé à la petite, c'est ici. Et voici quelqu'un. Ici, c'était un bafond. Voici un nouveau centre commercial. Ça, c'est un projet de moins de six mois. Ce centre commercial que vous voyez là. Moins de six mois et la personne a fait son projet ici. Donc, ici, c'est la voie de l'aéroport. Nous sommes toujours à Morofé. Là, c'est la voie de l'aéroport. À gauche, ici, c'est le cibitière de Morofé. Là, c'est les femmes qui vendent au bord, là, quand vous partez à Boaké. Donc, tout ici, c'est Morofé. Voilà. Nous sommes en train de partir. Voilà. On va à Ngata Cro. Le nom du lotissement, Ngata Cro Extension. C'est le même numéro d'approbation que le village. Voilà. Ceux qui vont à Boaké, eux, ils vont directement. Là-bas. Vous voyez ça ? C'est la pancarte, là-bas. Et nous, on va à l'aéroport. En face de nous, vous avez l'humeuve de Bala. C'est un humeuve que tout le monde connaît. Un point de repère ici, à Yamsoukro. Voilà. Et ça, c'est la voie de l'aéroport. Voilà. Et tout ça, tout est construit. Vous voyez les humeaux partout, les hôtels. Voilà. Tout ici, tout est en chantier. Je vous le disais la dernière fois. Au bord, là, les arbres que vous voyez, là, c'est l'emprise. Donc, c'est pourquoi les gens n'ont pas construit du sud. Normalement, c'est la mairie qui doit s'en occuper. Comme la voie n'est pas encore totalement terminée. Donc, tout ce qui est brusque que vous voyez à côté, là, c'est la route. Sinon, derrière, tout est construit. Les gens ont respecté les emplois. Ils ont respecté les normes. Donc, nous sommes en train de partir. Ici, c'est Morofeu M'Kraïdjom. Voilà. Donc, tout est habité dedans. Tout est construit et habité. Voilà. Donc, il y a Bolicro quelque part. Ça, c'est Côte d'Ivoire Énergie. Ils sont eux qui gardent pour le moment le matériel ici. Voilà. Tout ça. Voici les gens qui ont construit. Tout ici, c'est encore Morofeu. Voilà. Des constructions un peu partout. Nous sommes à 3 minutes de chrono. Voilà. Je ne parle pas de la vidéo, hein. Mais, du point de départ, à Morofeu, Karifu, Karifu, Dalois, là. La voie de Dalois, Bois-Fré, là. C'est là qu'on a pris le départ. Donc, ici, maintenant, tout ici, c'est Morofeu M'Kraïdjom encore. Vous voyez, tout est construit dedans. Les gens habitent ici. Je disais la dernière fois, ici, une maison, chambre, salon, fait 70 000 francs CFA. Deux chambres, salon, 150 000. Le loyer mensuel. Voilà. Donc, tout ici, là, nous sommes en train de partir à Gata Kro. Et tout ça, ce sont des lotissements qui vont jusqu'à Lolovo, jusqu'à sortir sur l'autoroute de Bois-Ké. Vous voyez, les premiers ont déjà construit tout ici, là. Nous sommes à 4 minutes. Tout ça, ce sont des lotissements. Et ici, à gauche, c'est un autre lotissement qui sort jusqu'à Doubounou, Kouadjokro, Kikro, où moi-même, j'habite. Voilà. Donc, il y a une grande emprise. L'emprise va jusqu'à derrière les hautes tensions. Donc, les poteaux qu'ils ont posés, là, ces lampadais, là, sont sur l'emprise même. Ça, c'est provisoire. Donc, quand ils vont faire le boulevard de Triomphe, vous allez voir qu'ils vont dépasser tout ça. Et ici, on est à Ngata Kro. Nous sommes à Ngata Kro, comme ça. Donc, ça, c'est l'entrée du village. Voilà. Ça aussi, c'était les champs. Mais tout ici, c'est tout tel outil. Et comme je le dis, rassurez-vous, voilà, j'ai à ma possession le plan directeur de Yamsukro. Donc, ça ne touche pas cette zone-là. Ils ont épargné tous ces villages-là avant de positionner les équipements et puis les zones de réserve. Vous voyez, collège. C'est quelqu'un qui a fait son collège là-bas. L'autre a fait une très belle maison. Tout ça, c'est Ngata Kro. Voilà. Donc, la voie de l'aéroport. Voilà. Donc, c'est l'ancien village même. Voilà. On peut dire le centre-ville, le centre même du village Ngata Kro. Ça, c'est ici. On rentre pour partir à la place publique. Voilà, vous voyez. Ici, c'est en face du village aussi. C'est l'outil. Mais nous, on n'a pas de terrain ici. Ça, c'est le petit marché du village qu'ils ont fait pour permettre aux gens de vendre un port. C'est Ngata Kro qui est là, comme ça. C'est le village là même que vous voyez comme ça. Tout ça, c'est le village qui est dedans. Et ce sont ces périphériques là, leurs champs. C'est ce qu'ils ont loti. Donc, nous avons fait six minutes pour arriver au Ngata Kro. Six minutes. Le village qui est là. Ça, c'est l'ancienne école. L'ancienne école primaire qui est en bas ici. Mais maintenant, pour éviter que les enfants traversent chaque fois le village, pour éviter les accidents quand il y a les événements, les cortèges, tout ça. Donc, ils ont décidé de construire une nouvelle école dans le village là-bas. Comme ça, les enfants ne vont plus traverser. Donc, ici, le village se termine l'ancien village. Donc, tout ce que vous voyez là-bas, tout ça, c'est vers l'aéroport. Tout ça, c'est de nouvelles constructions. Ça, c'est une nouvelle église. Voilà. Donc, le village est ici, à droite. et de l'autre côté, tout ça, ce sont les lotissements là-métenant. Donc, le nouveau lotissement où nous avons les terrains là, ça commence à partir d'ici. Vous voyez, 7 minutes pour arriver au village. Donc, nous sommes en train de partir. On a dévié même le village carrément. Voici le village qui est là-bas. Il y a déjà toutes les commodités. l'eau, tout ça. Il y a tout. Nous, on a dévié carrément. Et puis, nous sommes en train de partir sur le site. Donc, ce sont les terrains qui sont ici, comme ça. Tout ça, c'est le lotissement. Voici un qui s'est débrouillé, qui a fait son collège et qui a envoyé l'électricité sur son terrain là-bas. Donc, tout ça, c'est la continuité. Tout ici, tout est acheté loti. Voilà. Tout est acheté loti. Ça, c'est les champs des villageois là qui ont loti. Donc, il y a d'autres, ceux qui ont acheté, d'autres ont déjà construit ou même commencé à construire sur les terrains. Ça, c'est d'autres qui ont commencé à construire. Voilà. Tout ça, les voies sont déjà faites. Voilà. Tout ça, c'est loti. C'est ici. Ça, ça va au goudron qui va à l'aéroport. Tout est loti. Donc, on est sur le site comme ça. Donc, les terrains se trouvent sur ce site-là. Voilà. Les terrains se trouvent sur ce site. Tout à l'heure, je soulève le drôle et puis je vous montre maintenant tout, comment on appelle ça. Je vous présente maintenant les terrains. Je vais vous montrer tout le coin, en fait. Voilà. Donc, voici un grand collège. Sur le site, voici quelqu'un, même chose. Voici l'autre qui fait une mini-cité là-bas et l'autoroute, la voie de l'aéroport est là-bas où il y a le poteau électrique, les lampadaires là. Et voici un grand collège ici. Mais où vous allez avoir un espace comme ça, au centre-ville pour ce genre de projet? Le monsieur, il a acheté peut-être un îlot complet même sur le lotissement. Il a construit son collège qui fonctionne tranquille. Voilà, c'est ici. Il a envoyé l'électricité, il a fait un forage dessus, terrain de basket dedans, tranquille, sans aucun souci. Voilà. C'est d'autres qui sont là-bas en train de visiter leur terrain et nous sommes sur le site comme ça. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour cette promotion-là, ça va très très vite. Après avoir fini de regarder, vous nous contactez directement. Donc là, je soulève le drone pour juste finir la visite. Voilà, nous sommes ici sur le site et c'est des gens qui ont déjà fait leur projet sur ce site-là. Par exemple, c'est quelqu'un qui a déjà construit son collège avec un grand espace et tout ce que vous voyez là, tout est loti. C'est le village que vous voyez, ça c'est le grand boulevard qui quitte en ville pour aller à l'aéroport. Et en se basant sur le plan, sur le schéma directeur de Yamsoukou, toute cette zone-là est réservée pour des habitations, c'est-à-dire pour faire des lotissements. C'est déjà loti, mais dans le plan ça a été confirmé. Donc c'est réservé pour des constructions, pour des habitations, des standings, des habitants économiques et voilà. Donc c'est des habitations évolutives. C'est pas soumis à un type de construction. Donc vous pouvez réaliser beaucoup de projets ici, des hôtels, des écoles, des centres de formation, des cliniques. Ce que vous voyez là-bas, blanc là, au fond là, c'est un petit lac et tout au fond, c'est l'aéroport. Voilà. D'ici à l'aéroport, il faut compter au moins 3 kilomètres. Donc en tout cas, c'est une zone aéroportuelle, une zone de très haut standing. C'est une zone qui est vraiment brisée. Vous voyez déjà les ouvertures de telle sorte à permettre à tous les accueurs d'accéder à leur terrain directement en voiture et puis commencer leur projet. Donc c'est Ngata Okoro Yamsukro. Et ici, les terrains sont en promotion. Ce sont des terrains de 600 mètres carrés. Dans cette vidéo, nous avons actuellement 7 terrains collés et disponibles et 2 terrains collés et disponibles. Donc au total, 9 terrains. Donc dès que vous voyez et que vous êtes intéressé, vous contactez le numéro WhatsApp qui est affiché là. C'est le plus 225 01 03 22 14 97. Donc c'est le numéro WhatsApp de Télé Afrique Group. Vous nous contactez pour acheter votre terrain. Vous pouvez l'acheter cash 2 millions que ce soit par modalité ou si c'est le même prix. Par modalité, vous payez 1 million cash et chaque mois, 100 000 francs sur 10 mois. Merci et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique. Sous-titrage ST' 501